Et bien c'est tout le monde, c'est EpicGamer172, j'espère que vous allez bien tout comme moi, ça va super. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un add-on sur une barque, tout simplement, sur un raft que vous pourriez mettre dans l'eau. Donc je sais que cet add-on là a été présenté pas mal de fois sur des grosses chaînes américaines et sur YouTube, tout simplement sur des vidéos Minecraft, tout simplement. Mais je vous me suis dit que pourquoi pas vous la présenter en vidéo pour ceux qui ne connaissent pas, etc. Du coup, c'est parti. Donc je vous mettrai en lien de la description tout simplement l'add-on, donc c'est un add-on assez simple à installer, donc c'est une texture et un behavior pack. Je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, voilà, donc c'est juste ça à installer. Et tout de suite dans votre inventaire, et bien si vous descendez, je ne sais pas où ça se trouve, mais si vous descendez un peu plus dans le général qui se trouve ici, vous avez tous les bateaux ici. Et ensuite, vous avez les rafts, et ça va être dans ce qui est redstone, et ensuite vous avez les barques, tout simplement les radeaux en tout cas. Et en tout cas, vous avez ça dans tous les bois possibles. Alors on a, hop, celui-ci, voilà, en owak, en spruce, en birchwood, en junglewood, en acacia et en dark owak, tout simplement. Vous avez toutes les barques disponibles, et comme vous pouvez le voir, vous avez un coffre que vous pouvez avoir de base dessus. Donc quand vous vous mettez dessus, par exemple, on va prendre juste ici le spruce. Vous voyez que les bannières sont blanches, bien évidemment. Le dark owak, pardon, si vous prenez le dark owak, vous cliquez dessus. Donc ça marche aussi sur Minecraft Pocket Edition. Donc là, je suis sur Minecraft Windows 10 en bêta 1.6.0.5. En tout cas, ça fonctionne. Vous voyez qu'ici, j'ai le radeau, ça fonctionne bien. Et si je veux accéder à l'inventaire, vous voyez, vous avez, hop, le raft, et je peux mettre comme ceci, hop, ce que j'ai, comme dans mon inventaire, tout simplement dans le coffre qui se trouve juste derrière moi. Et ensuite, ça fonctionne comme un bateau. Vous pouvez tout simplement rouler, et ça fonctionne plutôt pas mal, enfin, naviguer, je veux dire. Et ça fonctionne plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on peut sauter, hop. Et si on se met sur les bouts de bois qui sont ici, vous pouvez rester dessus, regardez. Hop, mais si on tombe, bien évidemment, ça agit comme des barrières, en fait. Alors ici, ça fonctionne pas, ça fonctionne plutôt ici. Voilà. Et si ça fonctionne bien, ça fait une rame. Et en tout cas, ça agit comme si c'était une barrière, et on peut se mettre dessus, vous voyez. Hop, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ensuite, hop, vous pouvez repartir et naviguer. Donc c'est plutôt pas mal, et mettre votre stuff tout simplement dans le coffre, ça c'est vraiment magique pour faire une série modée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous avez aimé ce add-on. Si jamais vous voulez peut-être une série avec des mods, avec peut-être ce mod-ci, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ce genre de vidéos, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501